bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est jeudi le 23 janvier et non pas février et c'est une journée moche depuis le début de la semaine on avait un super soleil ça faisait franchement trop plaisir et là il n'y a plus rien donc bon là c'est pas grave de toute façon moi je suis à l'intérieur parce que j'ai plein de choses à faire à l'intérieur tout le ménage que je fais tout le ménage l'entretien que j'avais fait lundi mardi il n'y a plus rien le sol il est encore plus sale que avant que je le lave mardi c'est déprimant donc du coup là j'étais en train en fait j'ai commencé j'ai plié le linge d'anaïs j'ai rangé mon canapé j'ai ramassé tout ce qui traînait et puis là je vais aller ranger ma cuisine et la nettoyer un petit peu puis après je ferai aspirateur sol j'ai déjà fait les lits là haut j'ai déjà lancé une lessive faut que j'aille la sortir là j'ai entendu que ça avait sonné j'ai un peu de rangement à faire en la chambre enfin quoi que ça me saoule de ranger la chambre des gars parce que je l'avais rangé ils ont tout déballé donc je pense que je vais les laisser faire enfin ce soir quand ils vont rentrer de l'école après tout et puis et puis voilà donc aujourd'hui j'ai pas spécialement de rendez-vous mais quoi que si enfin en fait j'avais pas de rendez-vous normalement mais en fait je dois aller comment dire chercher en fait ma cousine Héloïse parce que je lui ai demandé si elle pouvait garder les enfants enfin récupérer les enfants à l'école à quatre heures et demie parce que anaïs a besoin d'un modèle pour une épreuve qu'elle doit passer cet après-midi et donc du coup ils l'ont prévenue au dernier moment et donc forcément bah elle m'a prévenue au dernier moment et donc j'ai pas pu m'organiser vraiment comme il faut parce qu'autrement je les aurait mis à la péri mais en fait au moment où elle me l'a dit c'était trop tard je pouvais pas les inscrire et puis un soir de semaine comme ça je vais pas demander à laura de les prendre parce que je suis pas sûr de rentrer avant 19 heures donc comme Héloïse pour l'instant elle a pas de elle a pas de travail du coup je lui ai demandé si ça n'embêtait pas donc je vais aller la chercher en début d'après midi je vais la ramener chez moi et puis elle va gérer jusqu'à ce que je revienne ce soir donc j'espère que ça va bien se passer je me dis qu'il n'y a pas de raison parce qu'elle adore les enfants les enfants l'adorent donc mais c'est juste que du coup ça me fait courir un petit peu parce que techniquement Anaïs elle aurait eu besoin de moi dès 14 heures genre sauf que moi je peux pas dès 14 heures je peux pas non plus faire des allers-retours parce que les dépenses d'essence ça va bien elle est quand même à une demi-heure donc vu que j'y vais déjà cet après-midi je vais pas faire un aller-retour ce matin j'ai pas compris pourquoi elle avait pas emmené ses affaires mais bon bref du coup ben là je vais voilà ça ça a été la surprise que j'ai découverte ce matin quand je me suis réveillée enfin pas ce matin mais hier soir en fait j'ai voulu venir réchauffer ma bouillotte avant d'aller me coucher et j'ai trouvé la cuisine dans cet état je me suis dit ok Elsa elle a 11 ans elle est pas capable de débarrasser la table correctement de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle donc j'ai laissé ça je me suis dit je vais en parler avec elle demain matin donc ce matin quand elle s'est levée je lui ai posé la question elle m'a répondu quoi ben oui mais comme il avait pas vidé la vaisselle je tiens à préciser que dans le lave-vaisselle il doit y avoir trois verres trois assiettes en fait c'est parce que j'avais mis dedans les ma grande casserole ma grande poêle etc et du coup je l'avais lancé avec peu de vaisselle de table mais quand même j'avais il y avait de la vaisselle dedans quoi et ben non et en plus en sachant que la grande casserole et la grande poêle je les avais déjà récupéré puisque je les ai utilisés hier soir pour faire à manger donc ça veut dire que elle techniquement elle n'avait que les trois assiettes les trois verres maintenant c'était trop dur pour elle elle n'a pas fait c'était comme qui devait le faire voilà donc ça c'est le genre de comportement qui m'agace au plus haut point donc du coup je vais m'en occuper je vais le faire puisque j'ai pas d'autre choix je vais mettre toute la vaisselle dans la vaisselle je vais le lancer et puis va nettoyer un petit peu et puis après aspi serpillage et après je serai tranquille je sais pas trop ce que je vais faire j'avoue je suis un peu claqué ce matin je pense que c'est ma thyroïde parce que ça fait quelques jours où je me sens hyper fatigué alors que après il ya le temps peut-être un peu aussi mais alors que je dors normalement enfin j'ai plus d'insomnie en ce moment donc c'est plutôt pas mal mais mais je sais pas je je me réveille la nuit mais je me rendors tout de suite donc c'est pas non plus gravissime quoi et en fait je sais pas enfin c'est là si ces derniers jours là je j'ai un coup de coup de fatigue monumental ça fait à peu près une semaine que je suis comme ça et ça m'énerve voilà en plus j'ai la crève donc j'ai attrapé un bon gros rhume mais du coup ouais ça me ça me saoule un peu de façon s'il ya un dérèglement au niveau de ma thyroïde je vais le savoir puisque concrètement j'ai fait une prise de sang samedi donc ça devrait apparaître dedans et on verra bien mais pour l'instant j'avoue que moi je sens qu'en ce moment mon corps c'est pas ça enfin j'ai des brûlures d'estomac j'ai le transit c'est du cran n'importe quoi j'ai j'ai de la fatigue j'ai des vertiges et tout enfin je me sens pas pas au top quoi donc je la seule explication que je vois c'est la thyroïde donc bon on verra bien je vais voir selon les résultats de la prise de sang déjà et s'il ya alarme il faudra que j'appelle l'endocrino qui ne me reçoit que le 5 mars pour qu'elle puisse me recevoir avant même si je ne fais mon écho que que le 25 février 20 24 c'est pas grave enfin elle peut quand même me recevoir avec mes résultats sanguins je pense qu'elle a déjà de bons de bons indicateurs donc donc on verra bien je vais m'activer mais je suis vraiment pas motivé ce matin bon je vous recours il est mis et moi le cas la chatte qui sent l'odeur du repas elle débarque ah oui ça sent bon donc ce matin en fait j'ai été relancer le linge de laïs j'ai rongé un peu la cuisine j'ai pas eu le temps de faire la vaisselle j'avais la vaisselle en plus de celle que j'ai mise dans la vaisselle j'aurais dû laver quelques trucs j'ai pas fait là je suis en train de préparer le repas j'ai mis la table mais du coup j'ai pas passé la ski et le sol ne sera pas laver donc je pense que je le ferai ce soir juste avant d'aller me coucher parce que je vais pas avoir d'autres choix et là j'étais en train de me dire j'espère que la maîtresse de adam ne comptait pas sur moi cet après midi pour la patinoire parce que moi je peux pas y aller donc je sais pas comment ça va se gérer pour eux en tout cas donc moi dès que je pars de l'école il faut tout de suite que j'aille chercher ma cousine donc Anaïs en plus qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire finalement c'est pas 16h c'est 15h je sais pas non mais là enfin bon moi tu peux pas nous prévenir comme ça en dernière minute c'est pas possible je n'irai pas pour 15h pardon j'irai pour 16h et parce que voilà le temps que j'aille achemiller chercher ma cousine il faut 20 minutes pour y aller le temps qu'elle se prépare qu'elle monte en voiture etc il faut 20 minutes pour revenir et ensuite déjà je suis un peu dégoûtée pour elle parce qu'elle va s'ennuyer ici toute seule donc c'est un peu c'est pas le top quoi après il ya la télé évidemment mais si elle veut dormir elle aura le temps de faire ici mais ouais c'est pas l'idéal de ce que j'aurais voulu mais bon j'ai vraiment pas le choix aujourd'hui en fait c'est principalement c'est quand même plus pour le rendez vous avec les profs en fait que j'y vais plutôt que c'est l'orat qui arrive plutôt que pour le l'examen mais bon on verra bien bon mais je vous reprends il est 13h finalement c'est bon j'ai réussi à tout faire donc là je suis dans ma salle de bain parce que en fait les enfants sont très excités en bas ils sont en train de crier je suis montée juste pour bloguer je vais aller plier un panier de linge parce qu'on part que dans 25 minutes et après on va partir on va partir en voiture comme ça je suis sûr que je ferai au plus vite donc du coup je suis contente parce que en fait les enfants m'ont fait une comédie parce que je leur avais fait une poêlée de légumes et qu'évidemment ils n'en voulaient pas donc ils sont restés pendant trois plombes à table ceci dit ça m'a rendu service parce que pendant qu'eux ils galéraient à table et ben moi je me suis activé donc j'ai tout nettoyé en fait j'ai balayé l'escalier j'ai passé la spie dans les tout le rez-de-chaussée j'ai lavé par terre donc là c'est en train de sécher mais c'est la cuisine qui sèche puisque le reste j'avais lavé avant donc je suis contente finalement je pars et tout est carré donc je suis très contente du coup ben là je vais plier mon linge ensuite je partirai à l'école tout ça je refirmerai pas je pense avant ce soir puisque je vais enchaîner toute l'après midi là je vais courir un peu partout donc je vous reprendrai avec une tête frisée sauf si vraiment je trouve ça horrible dans ce cas là je m'attacherai les cheveux mais logiquement j'aurai les cheveux bouclés quand je vais vous reprendre ce soir bon je vous reprends il est 21h20 alors je vous reprends avec les cheveux attachés mais ça n'a rien à voir avec la permanente c'est juste que c'était plus pratique pour moi du coup j'ai bien servi de modèle à anaïs et finalement ce sera moi son modèle d'examen elle avait normalement demandé à ma copine émeline mais en fait émeline a beaucoup de mal à se rendre disponible ce qui est logique puisqu'elle a un jeune bébé et du coup moi en fait j'étais pas éligible à la base qui trouvait que mes cheveux étaient trop méchés et donc du coup trop fragiliser pour faire une permanente c'était mort on lui a dit direct ta mère et puis là finalement aujourd'hui ses profs ont vu mes cheveux et lui ont dit ouais si ça peut le faire et comme du coup moi je suis très disponible pour elle pour qu'elle puisse s'entraîner du coup ce sera moi son modèle donc voilà du coup c'est une bonne chose au moins comme elle vient chez moi toutes les semaines elle pourra s'entraîner toutes les semaines donc ça c'est plutôt positif maintenant ça veut dire que du coup au mois de mai j'aurai une permanente ce qui n'est pas franchement ce que je veux mais mais voilà c'est une permanente avec des grosses boucles donc bon après je me dis au pire des cas j'ai un lisseur si vraiment ça me convient pas je lisserai et puis c'est tout j'ai déjà eu une permanente mais avec des petites boucles et j'avais pas du tout aimé donc on verra on verra là ce que ça va donner je le fait pour elle pour l'aider et puis le reste on verra bien on avisera elle me fera un défrisage derrière si ça va pas non je plaisante parce qu'elle a pas ce qu'il faut mais mais je survivrai à une permanente on sait pas non plus voilà du coup qu'est ce que je voulais vous dire d'autre du coup les enfants ça fait super bien passé pendant le temps j'étais pas là quand je suis rentrée et louise super zen tout le monde était zen personne criait personne nickel donc je suis très contente ça me ça me fait ça me fait super plaisir et mais en fait je me rends compte qu'ils sont capables d'être sage donc non c'était chouette je suis contente que ça soit bien passé ça a été pour aller à l'école j'avais demandé à ma copine laura de passer la chercher en fait pour lui montrer où était l'école et puis comme ça en plus elle n'était pas toute seule et maintenant c'est tout s'est très bien passé donc là du coup on a mangé tous ensemble avec anaïs avec éloïse et les enfants et puis j'ai ramené éloïse et anaïs chez elle surchemillé donc on a eu le rendez vous avec anaïs avec ses profs ça s'est relativement bien passé maintenant on est tous du même avis il faut qu'anaïs elle positive un petit peu parce que sinon elle n'y arrivera pas voilà du coup autrement ben là du coup j'ai mis les enfants au lit dès qu'on est rentré ils étaient au lit un petit peu avant 21h et puis ben voilà je me suis posé pour faire le début du montage là je vous tourne la fin que je vais monter maintenant et puis ensuite ben je vais me mettre devant mes émissions tranquillement j'ai rien de spécial à faire ce soir un petit peu de rangement la vite fait mais honnêtement c'est des chaises et je crois que j'étais les deux verres dans la cuisine à mettre dans le lave-vaisselle donc non ça va j'ai pas trop de boulot si j'ai mon linge à plier mais je vais le faire en regardant la télé donc ça c'est pas grave et puis ben du coup demain matin j'aurai juste l'aspirateur à passer et puis les petites tâches voilà récurrentes comme on dit comme faire les lits et ici la débarrasser la table ce genre de choses quoi donc je suis je suis très contente du coup cet après midi mes cheveux en fait c'était une permanente à l'eau donc évidemment en fait c'était juste pour montrer à sa prof comment elle montait la permanente en fait donc la prof elle est venue vérifier elle lui a dit que c'était très bien donc j'étais contente pour elle et puis après elle m'a fait un brushing en fait donc j'étais bien coiffé en plus je sais pas si vous avez vu ma story sur insta mais anaïs elle me fait des du wavy avec la brosse avec le sèche cheveux en fait donc j'avoue que j'étais assez admirative moi je serais pas capable de faire parce qu'elle a un mouvement et que la brosse là je j'ai pas su faire mais en tout cas enfin je saurais pas faire en tout cas elle l'a fait super bien du coup j'avais un beau brushing mais c'est vrai que quand je suis rentrée comme j'ai spillé un petit peu pour faire à manger machin tout ça j'ai vite fait de m'attacher les cheveux pour éviter d'être gênée parce que sinon ça me freine enfin ça me gêne donc voilà du coup ben là la soirée se termine donc moi je vais faire le montage et puis ben quand tout ça ça sera mis en ligne j'irai faire de l'eau voilà donc demain j'ai un rendez vous demain après midi chez le gynécologue puisque en fait je suis pas sûre de moi mais je soupçonne en fait un prolapsus très glamour du coup ben je vais demain me faire examiner pour vérifier que je n'ai pas de prolapsus après si j'en ai un à la j'en ai un c'est la vie du coup je me ferai certainement opérer à moins qu'on me donne des séances de kiné mais pour être très honnête ça va me saouler gravement parce que j'ai pas le temps d'aller chez le kiné surtout pour ça donc ben non je je suis un petit peu angoissé j'avoue j'appréhende un peu de savoir ce que c'est mais mais si c'est vraiment ça effectivement je me prépare à une intervention chirurgicale prochainement voilà donc je vous en dirai plus demain et puis ben ce sera tout du coup demain comme je suis pas sûre d'être rentrée à l'heure j'ai demandé à laura si elle pouvait récupérer les gars à l'école demain à elsa elle finit tôt la trois heures d'études demain après midi en fait mais moi je ne pourrais pas aller la chercher du coup puisque j'ai un rendez vous donc elle va rester en études elle était pas contente mais en même temps moi je suis pas le taxi et j'ai une vie aussi donc surtout que là c'est un rendez vous important donc j'estime qu'elle peut prendre sur elle et rester en études quelques temps voilà bon bah sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau blog gros bisous et puis donc Sous-titrage ST' 501